C'est un changement radical de tous les modèles et c'est la première fois que se passe dans l'histoire de l'automobile. Changer une gamme en une seule fois, ça ne s'est jamais vu. Il y a toujours des évolutions de produits, il y a toujours du rostyling, on en fait un lancement mais jamais toute une gamme. Ça veut dire toute une gamme à partir de la Sandero avec toutes ses les clignons jusqu'à deux heures. Et c'est une gamme à l'automobile. C'est une gamme à l'automobile de tous les mondes qui n'ont pas vu la sauvage. C'est une augmentation de l'évolution qui a travaillé dans tous les mondes et les moyens qui ont été. Et c'est une crise d'une part, d'autre part, la guerre des Oukoraniens. Aujourd'hui, le prix, tout est cher, donc aujourd'hui, le prix, il est ce qu'il est. Par contre, Dacia, c'est un rapport qualité-prix, c'est-à-dire avec un prix qu'on peut avoir d'une Dacia, si on veut prendre une autre marque, il faut rajouter 15 à 20% de ce prix. Si on prend Dacia comme base, c'est un modèle donné, si on veut prendre l'équivalent avec les mêmes équipements, il faut payer 15 à 20% de plus. Donc ça reste le meilleur rapport qualité-prix. Oui, je voulais. Ça dépend de l'utilisation. Le choix d'une voiture, ça dépend de l'utilisation, du nombre de... Bon, ce sont toutes des voitures 5 places, mais après, il y a le design qui reste le choix du client. Le choix du client, il veut une voiture, comment on appelle-nous, 5 portes. C'est comme la Sandero, par exemple, avec... Il veut une voiture classique avec un coffre. Ça, c'est le choix du client, et même de sa famille et de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, on constate que la femme, la femme aujourd'hui, elle a son mot à dire, et même les enfants dans le choix d'un véhicule familial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !